C'est Michel Blanc qui est avec nous, commissaire général du Salon Bio Alsace et du Salon du Jardin et des Plantes. Il y a deux salons sur un même site et deux jours consécutifs. Exactement, on est sur 20 millimètres carrés. Vous avez 130 exposants, toutes les innovations pour le jardin, pour l'aménagement des espaces de vie extérieurs. Et vous avez une centaine d'exposants côté bio, tout ce qui est développement durable, bien-être et bio Alsace. Voilà, c'est carrément un très gros salon. Bande avance. Les 25 et 26 mai prochains, retrouvez les quatrièmes éditions de deux salons incontournables. Le Salon du Jardin et la Fête des Plantes et le Salon du Bio Alsace. Qu'il s'agisse de créer, de jardiner, d'aménager vos espaces extérieurs ou encore d'échanger autour de l'agriculture biologique et des énergies renouvelables, tous les professionnels seront présents pour vous accueillir et vous conseiller. C'est la première fois, Michel Blanc, que je vois que le Salon Bio est plus petit que le Salon du Jardin et des Plantes. C'est un marché en plein essor, le Jardin et les Plantes ? Le Jardin et les Plantes, ça a vraiment le vent en poupe. Le Bio aussi, ça se développe, ça se développe. On a vraiment décidé de séparer les deux. On essaie de privilégier le Bio Alsace, aller chez son maraîcher pas loin, de ne pas prendre d'exposants qui font 400 km pour venir. On a vraiment privilégié l'Alsace, le Grand Est peut-être un peu, mais vraiment Alsace, de préférence. Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur un tel salon ? Il faut venir avec une idée précise, venir chercher quelque chose ou on peut se laisser porter ? Pour le Salon Bio, il faut se laisser porter. Il y a plein de conférences, il y a plein de stands dans le bien-être, dans le développement durable, également dans l'assainissement. C'est vraiment très, très varié. Alors, il y a des innovations, en fait, beaucoup maintenant dans ce domaine-là. Quelques innovations qu'on va pouvoir découvrir ou des espèces d'achats comme ça, coup de cœur, mais de choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Exact. Tout ce qui se développe côté du Salon du Jardin, c'est les revêtements, le gazon synthétique. Alors, vraiment, le vent en poupe, on voit disparaître tout doucement le gazon de nos jardins. Et il y a des vrais gazon synthétiques qui sont magnifiques, qu'on n'arrive pas à reconnaître. Pourquoi ? Parce que ça ne s'entretient pas ? Enfin, c'est pas simple. Tonte, pas d'eau, pas de tonte. C'est une grosse économie sur l'eau, sur la tonte, sur la tondeuse qu'il faut réparer, qu'il faut réviser, l'essence. Pas de mauvaises herbes. Pas de mauvaises herbes, pas de boulot. À la place de tondeuse, on prend un inspirateur, maintenant, pour aspirer les feuilles. C'est le jardinier du dimanche. J'aspire ma pelouse. Des architectes d'extérieur qu'on va pouvoir rencontrer aussi. Exact, les architectes qui vous développent des espaces de vie. Le jardin, c'est devenu vraiment un espace de vie, une pièce qui sort de la maison, avec une véranda autour, une pergola, du bio-climatique, des stores qui bougent tout seuls, quand on n'a plus, il se met à tomber. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quels conseils que vous donnez aux gens qui vont venir ? Prenez un plan, quelques photos de votre jardin, vous l'amenez, et là-bas, en 3D, ils vont faire le boulot ? En 3D, ils vont vous faire le boulot. Ils vont vous montrer ce qu'ils savent faire, avec plein de formules de couleurs, d'escalier. Il y a des gens qui préfèrent avoir un tout en plein pied. Il y en a qui préfèrent avoir des marches dans le jardin. Ils font des intégrations de petites piscines, de spas. Il y a vraiment des choses magnifiques aujourd'hui. Alors, on vous passe quelques images comme ça. C'était les salons bio récemment. Ce sont des vrais archives, parce que vous, ça va se passer à Heurte. Donc, c'est sur l'hippodrome. Une grande partie en extérieur, évidemment. 15 000 m², 100 % l'extérieur. D'accord. Donc, vous croisez les doigts sur la météo. On croise les doigts sur la météo. Chaque année, je remercie aussi les 220 exposants qui me suivent depuis 4 ans sur cet événement-là. Ils ont très bien travaillé la première année, très bien travaillé la deuxième. Tout le monde avait peur de la météo. Ça s'est toujours bien passé. Ça va continuer pour ce très beau week-end de la fête des mères. Une très belle sortie en famille, également. Donc, on arrive et on a le choix. On paye deux entrées pour les deux salons. On paye une entrée pour les deux salons. Et donc, après, on peut rayonner. On peut rayonner, on peut manger sur place. Il y a une dizaine de food trucks, également. On peut manger de variés, de l'alsacien, du chinois, du népalais même, du vegan sur le bio. Et qui vient se renseigner pour des jardins ? C'est des maisons depuis longtemps qui veulent relooker ? Ou c'est des gens plutôt qui construisent, qui cherchent des idées, des coups plutôt jeunes, qui vont faire eux-mêmes derrière ? C'est vraiment les deux. C'est les gens qui ont construit depuis des années et que c'est vieillissant l'extérieur, qui veulent se faire un bel espace. Ou alors les jeunes qui finissent leur construction. Souvent, ils ont construit. Et l'extérieur, on le fait deux, trois ans plus tard. Je vous le confirme. Il y a toujours un budget. C'est quand même un budget très conséquent de faire un extérieur. Il vous le confirme. Il vous le confirme aussi, oui. Ils font vraiment des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus innovantes chaque année. Rapport à ce qu'on faisait il y a 10, 20 ans, l'extérieur, ce n'était pas top, top, top. Aujourd'hui, le climat change aussi. On est beaucoup plus souvent à l'extérieur, malgré ce mois de mai qui était un peu difficile cette année. Mais sinon, ça s'arrange. On investit autant en extérieur maintenant qu'on pouvait le faire avant dans son salon, dans sa maison ou dans sa cuisine. On crée du budget. Un dernier petit mot, c'est pour les petits jardins, les grands jardins. Mais le citadin qui a juste une petite terrasse, il peut mettre un peu de gazon, il peut trouver son bonheur aussi ? On a quelques exposants qui font des petites choses pour mettre sur les balcons, justement, pour faire pousser son persil, des arômes. Excellent, oui. Il y a ça sur place également. Eh bien, alors, il faut y aller. Ça va se passer. Vous allez voir, il y a deux affiches, forcément, puisqu'il y a deux salons. Il y a le salon Bio Alsace. Voici le premier sur le même site. Et il y a le deuxième, qui est le salon du jardin et des plantes. C'est parti.